Cet accessoire, utilisé pour la première fois il y a environ 4000 ans sur des chars celtes, est resté en usage pratiquement inchangé dans sa forme jusqu'à la toute fin du 19e siècle. Salut, je suis Barnabé, le porte-parole de la compagnie Coca-Cola. Je m'adresse à vous ce soir pour vous demander d'acheter du Coca. Je me doute que vous en buvez déjà depuis des années, et si vous aimez toujours ça, je vous prierai de penser à en racheter bientôt. A la base, c'est un mélange d'eau et de sucre. On n'a rien changé dernièrement à la recette, donc j'ai rien de nouveau à vous dire de ce point de vue-là. En revanche, notre canette a légèrement changé. A cet endroit-là, la couleur n'est plus la même, et on a mis un ours polaire pour plaire aux enfants. Le Coca a un fort taux de sucre, et à l'instar de toutes les boissons caloriques, il entraîne l'obésité chez les enfants et les adultes, dont l'alimentation n'est pas très saine. Tout est dit, c'est du Coca. C'est connu dans le monde entier. Moi, c'est Barnabé, de chez Coca-Cola, j'aimerais que vous n'arrêtiez pas d'acheter du Coca. C'est tout ce que je vous demande. C'est un peu trop sucré. Merci.